Il y a quelques années encore, cette entreprise constituait un espoir pour l'industrie bergélienne. Située sur la zone industrielle de Chanfleury, Photowatt promettait d'embaucher. Aujourd'hui, ce sont 331 postes qui sont appelés à être supprimés. Faute d'avoir investi à temps, le leader français du photovoltaïque n'est plus compétitif. On n'a pas assez investi sur les chaînes pour pouvoir automatiser le montage des cellules. Et c'est pour ça qu'actuellement, le prix de revient d'un panneau photovoltaïque est plus cher chez Photowatt que sur les concurrents. Dans le cortège, samedi, le maire de Bourgouin, venu soutenir les salariés, le moratoire des aides publiques décidées par le gouvernement a aussi changé la donne. Moi, je me souviens, moi compris, deux ans en arrière, deux ans et demi en arrière, je parlais comme d'autres d'un projet exceptionnel pour le développement de notre territoire avec peut-être 500 à 1000 créations d'emplois. Le résultat, aujourd'hui, on en est loin. Les syndicats réclament une audience au ministère d'Industrie pour tenter de sauver Photowatt, passé du 5e au 70e rang dans le classement international des producteurs de cellules photovoltaïques. Et dans le rapport où on se l'est !